Shalom au vracha, aujourd'hui, B'edrat HaShem, on va parler d'un sujet qui est très 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 important, qui est très très mal connu et très mal compris. C'est vraiment peut-être l'un des sujets duquel il y a le plus de discussions dans les tables de Shabbat. Dans certaines familles c'est des discussions, dans les familles c'est plutôt des disputes autour de ce sujet. Le sujet c'est de savoir est-ce qu'on a le droit à Shabbat de se servir de lingette ou pas. Et j'aimerais, B'edrat HaShem, essayer de bien 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 vous expliquer, pour que vous compreniez exactement pourquoi oui et pourquoi non. Et on va essayer plutôt d'expliquer pourquoi oui que pourquoi non, mais on va essayer, B'edrat HaShem, d'aller doucement. Si vous écoutez bien tout ce qu'on va dire aujourd'hui et que vous comprenez bien, vous aurez beaucoup de réponses à apporter aux gens qui vous diront que non, etc. Et je vous assure que là vous passez 40 minutes à écouter, mais ça vous donnera beaucoup beaucoup d'heures de gagner et de nerfs surtout, de nerfs d'économiser, B'edrat HaShem dans la suite. Le sujet est le suivant. Est-ce qu'on a le droit Shabbat de prendre une lingette et de nettoyer un bébé ? On peut étendre la question aussi à est-ce qu'on a le droit de laver une table et qu'une lingette ? On peut aussi étendre la question est-ce que dans un avion, quand il nous distribue les espèces de lingettes qu'on met sur le visage, vous allez me dire Shabbat, on ne prend pas l'avion. Ok. Mais disons que vous preniez ces lingettes pour plus tard, est-ce que vous avez le droit de prendre ces lingettes et de vous laver le visage ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas ? Ça c'est donc toutes les questions qui vont se poser. Si on commence tout d'abord par le commencement, qu'on essaye d'être le plus logique possible. Quel peut être éventuellement le problème, à votre avis ? Sochette. Le problème de sochette, c'est que j'ai une lingette. Dans la lingette, dans ce morceau de tissu-là, il y a du produit qui est contenu, qui se trouve. Et lorsque je vais me servir de cette lingette, il y a un produit qui va être extrait. En hébreu, ça s'appelle sochette. Maintenant, quand on prend un vêtement et qu'on les sort, il peut y avoir fondamentalement deux problèmes. Le premier problème, c'est sochette. Tu as de l'eau à l'intérieur et tu presses, ça s'appelle sochette. Il y a un deuxième problème qui s'appelle aussi, devinez, melabène. C'est quoi melabène ? C'est que tu nettoies le vêtement. Maintenant, le problème de nettoyer dans les lingettes, il ne se pose pas. Parce que les lingettes, d'abord, elles sont déjà propres. Ensuite, parce que les lingettes, ce n'est pas quelque chose. Ensuite, parce qu'il ne s'agit pas ici de la presser, il s'agit juste de s'en servir. Donc, pour plein, plein, plein de raisons, le problème de melabène, il ne se pose pas ici. Et tous les poskimes qui ont voulu dire qu'il y a un problème de ce servite des lingettes, ils n'ont pas parlé du tout là du sujet de melabène. Ce qui les a beaucoup, beaucoup dérangés et perturbés, c'est le sujet de sochette. Il y a un grand rave qui habite ici, pas très loin de chez vous, à Arnof, un grand amit Chacham, qui s'appelle le rave Rubin. Il a écrit un très beau livre sur les halachot-shabbats, qui s'appelle le horchot-shabbat. Et dans son livre, il écrit, mais alors lui, il est radical, lui, il a fait la guerre contre les lingettes. Visiblement, il n'a pas d'autre ennemi à part les lingettes. Et donc, il a fait une guerre, 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 guerre pour interdire les lingettes. Maintenant, a priori, je le comprends très bien. C'est quoi son argument ? Son argument, c'est-à-dire que tu prends une lingette, et quand tu t'en sers, il y a de l'eau qui coule. Récemment, je donnais un cours à ce sujet, hier, et les femmes me disaient, mais non, si tu prends une lingette et que tu la presses, il n'y a pas d'eau dedans. C'est qu'une eau à peine et quelques gouttes. Si tu presses, il n'y a pas d'eau qui va couler. Alors, j'ai demandé à la Balatabaita où je me trouvais d'amener des lingettes. Celle-là, par exemple, Odélia, elle m'a amenée. Je ne les ai pas vérifiées, mais venez, on essaye avec une lingette. Les femmes, elles étaient très surprises quand on a pris une lingette. On a fait comme ça. C'était sur mon cahier, en plus. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment... Bon, là, il y a une piscine, là. Dans celle d'hier, il n'y a pas de piscine. Alors, la Balatabaita m'a dit, ouais, ouais, c'est parce que moi, j'achète des super bonnes marques et tout. Je lui ai dit, ça, je ne sais pas, bonne marque, pas bonne marque. En tout cas, vous voyez qu'il y a un peu de liquide qui peut couler. Donc, la question qui se pose, c'est quoi ? C'est une question de sochette. Alors, ce rave, il vient et il dit, tu vois que dans les lingettes, il y a du liquide qui est contenu. Si vous voulez, on peut faire un essai avec l'autre, mais j'ai peur qu'il n'y ait plus de table. D'accord ? Donc, tu peux faire... Donc, les lingettes, le rave Rubin, il dit... Le rave Rubin, il dit que les lingettes, c'est un problème de sochette. Quand tu exerces ça sur le bébé, tu presses. Et pressé, c'est un saut. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être pressé. Vous savez qu'un jour, il y a le papy Citron qui a réuni ses petits-enfants. Et il leur a dit, vous voulez savoir c'est quoi le secret de la longévité ? Ne soyez jamais pressé. Le jour où vous êtes pressé, vous êtes mort. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est quoi ? C'est que le rave Rubin, on comprend très bien ce qu'il dit. Lui, il dit, on n'a pas le droit de se servir de lingettes parce que quand tu t'en sers, il y a du jus qui sort, ça s'appelle sochette. Donc ça, c'est l'argument du rave Rubin. Oui ? Rubin. Rubin. Moi, j'ai plein de fois utilisé une lingette. Genre, je ne sais pas, c'est pas un tour de magie. On l'a vraiment fait comme ça ? D'accord, très bien. J'entends ce que vous dites très très bien. Vous dites quelque chose de très intéressant. Ça, c'est l'argument du rave Rubin. Maintenant, venez, on essaye de voir pourquoi il y en a qui ont autorisé. Oui ? Sochette. Les Français, ils écrivent ça, Samer, Vav, Rechtet, Sochette. Et les Israéliens, avec un Heth. Sochette. Samer. Samer, Vav, Hlet et Tetz. Merci. Avec plaisir. Donc, ça, c'est Sochette. D'accord ? On continue, s'il vous plaît. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il y a des rabbinimes qui ont autorisé. Alors, ce que je vais vous faire maintenant, je vais vous faire une grande tchouk tchouka, mais qui va être claire, Bézrat Hachem. Tchouk tchouka, Shkenav, pas très français, plutôt clair que français. Je vais vous faire une grande tchouk tchouka, dans laquelle je vais vous mêler l'opinion du rave Ovadia Yosef, avec l'opinion de l'un des plus grands rabbinimes de la génération d'aujourd'hui, qui s'appelle le rave Asher Weiss. Et on va essayer, Bézrat Hachem, de mêler tout ça, pour essayer d'expliquer pourquoi beaucoup, beaucoup de rabbinimes, aujourd'hui, souhaitent autoriser. Je vous inclue aussi le rave Moshe Feinstein dedans. Et s'il reste un peu de temps à cerise sur le gâteau, je vous ramènerai le rave Shlomo Zaman Eorba. On va essayer d'expliquer, de comprendre, pourquoi c'est peut-être autorisé. Vient le rave Asher Weiss, et il dit, qu'est-ce qu'il prétend le rave Rubin ? Le rave Rubin, il prétend qu'il a demandé à des grands professeurs de lingettes, il s'appelle professeur lingettes, c'est l'ami de professeur Couch, ils sont ensemble. Il dit, j'ai demandé à professeur lingettes, et il m'a expliqué que oui, quand on presse, ça s'appelle presser, c'est un phénomène qui s'appelle presser. Or lui, il dit le rave Asher Weiss, moi aussi à mon tour, j'ai parlé avec des gens qui s'y connaissaient, des gens qui fabriquaient des lingettes. Et ces gens-là, ils m'ont expliqué, et là je vous demande de bien bien écouter, vous allez voir, c'est très logique ce qu'il dit. Il dit, ces gens-là, ils m'ont expliqué quelque chose de très simple. C'est que dans les lingettes, exprès quand ils confectionnent les lingettes, ils font en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de liquide, de produit à l'intérieur. Pourquoi ils font en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de produit à l'intérieur ? Pour deux raisons évidentes, et une troisième, pas moins évidente. La première raison évidente, c'est que si jamais il y a trop de produit, elles vont prendre de l'épaisseur les lingettes. Ce n'est pas ce qu'on veut, nous. On veut que les lingettes, on puisse en mettre beaucoup dans un petit paquet. Deuxième raison, s'il y a trop de liquide à l'intérieur, ils lui ont dit, les lingettes vont commencer à s'effilocher. Le produit va abîmer la lingette. Et la troisième raison, c'est que s'il y a trop de produit, quand on va nettoyer le truc du bébé, on peut appeler ça le zéro du bébé, d'accord ? Effets en hébreu, c'est un zéro. Quand tu nettoies le truc du bébé, qu'est-ce qu'il se passe ? Il va être trop mouillé. Et s'il est mouillé, après, le bébé, il va s'irriter. Et après, il va nous irriter, d'accord ? Il va pleurer sans arrêt. Et donc quoi ? On n'est pas intéressé à ça. Vous comprenez ou pas ? Donc, exprès, il faut en sorte, dans les lingettes, qu'il n'y ait pas beaucoup de produit à l'intérieur. Il faut en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de produit, pour que, les raisons que j'ai expliquées, pour que quand tu as fini de nettoyer le bébé, ça y est, il soit sec. Parce que s'il faut après avoir nettoyé le bébé, aller prendre un mouchoir et puis commencer à nettoyer, à sécher, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop. Maintenant, il vient le rave à Shervaïs et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, donc en fait, dans une lingette, qu'est-ce qu'il y a ? Et il dit que lui-même, il a fait des essais. Il dit, dans une lingette, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de l'humidité. Maintenant, l'humidité, principalement, elle se trouve sur la face externe de la lingette. Aussi bien d'un côté que de l'autre. L'humidité, elle se trouve sur la face externe. À l'intérieur, il n'y a quasiment rien d'humidité. C'est vrai que si tu presses comme une brute, ça va sortir. Mais il n'y a pas énormément d'humidité à l'intérieur. L'humidité, elle est surtout sur la face externe. Et le but, c'est quoi ? Le but, c'est que quand tu nettoies le bébé, l'humidité qu'il y a dans la face externe, donc qui ne s'appelle pour l'instant pas Sohret, puisque c'est sur la face externe, que cette humidité-là, elle nettoie le bébé. Comme ça, le rave, il dit. Et donc, du coup, il dit, il n'y a pas de problème de Sohret. Parce que qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma main ? Je suis en train de prendre l'humidité qu'il y a à l'extérieur. Je vous assure, prenez, essayez après le cours, prenez une lingette, posez votre doigt, c'est mouillé. Sans avoir besoin d'appuyer. Même si tu n'appuies pas, c'est mouillé. Qu'est-ce qui est mouillé ? La partie extérieure. Donc la partie extérieure, ce n'est pas Sohret. Donc lui, il dit, le rave, qu'au moment où tu viens te servir de la lingette pour le bébé, s'il ne t'appuie pas comme une brute, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est que l'humidité extérieure qui vient et qui te permet de nettoyer le bébé. Et donc du coup, premier argument que dit le rave Shervaïs, c'est bichlal pas Sohret. Ce n'est pas que c'est Sohret, mais après psychréché, machin. Non, bichlal, ce n'est pas Sohret. Tu n'es pas Sohret ici, quoi que ce soit. Tu passes le vêtement, la lingette sur le bébé et voilà, il n'y a aucun problème. Ça, c'est le premier argument du rave Shervaïs. Ça veut dire que, ce n'est pas qu'à l'intérieur, il y a du... Ce n'est pas comme dans une éponge. Dans une éponge, dans l'éponge, il y a plein d'eau. D'accord ? Et après, quand d'ailleurs on presse, il y a plein d'eau qui va tomber. Là, non. Là, l'humidité que tu sens, c'est comme si je mets un peu d'humidité sur mon doigt. Mon doigt, il est humide. Ce n'est pas parce que je presse, sans rien presser. Tu as de l'humidité sur la lingette. Ça veut dire, tu as de l'humidité, pas dans la lingette, mais sur la lingette. Et l'humidité dont tu te sers, c'est l'humidité qui se trouve contenue sur la lingette. Ça, c'est le premier argument du rave Shervaïs et c'est un argument, a priori, qui tient bien la route. Maintenant, venez, on continue encore un petit peu. Le rave Shervaïs, c'est continu. Le rave Ovalia, il va exactement dans le même sens. Et le rave Shlomo Zalman Irmach, il va aussi exactement dans le même sens. Et il dit quelque chose de très, très, très intéressant. Vous connaissez toutes, j'imagine, vous êtes des habitués de la halakha, vous connaissez les principes de Tavarché Nomit Kaven et de Psikréché et de Nihalé et Lonihalé et de Deirabanan, vous connaissez tout ça. Alors, on va essayer de rappeler ce principe-là rapidement. Et d'essayer de bien, bien, bien réfléchir. Tout d'abord, imaginez qu'effectivement, je presse. Imaginez qu'on considère que quand je suis en train de nettoyer mon bébé, imaginez que ça s'appelle que je presse. Donc, j'ai pressé un peu de la lingette. À votre avis, est-ce que ça aille sur Deoraita ou Deirabanan ? Abigail, ça aille sur Deoraita ou Deirabanan ? Deoraita. Pourquoi Deoraita ? C'est pressé. Alors, qu'est-ce que vous dites ? C'est à la même, parce que Deoraita, il faut qu'on puisse faire déjà de l'issue. Donc, il y a 20 ans, il doit être soit de l'horizon, c'est-à-dire que c'est des vrais, c'est quoi. D'accord. Qui peut me rajouter une autre raison pour laquelle c'est peut-être pas Deoraita ? Hein, qui peut me dire ? Pourquoi c'est peut-être pas Deoraita ? Adélia, pourquoi c'est peut-être pas Deoraita ? Hein, Praha ? Vous savez pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que, hein ? Non, pas que ça, je vais vous dire pourquoi. Deoraita, d'abord, dans les Melachas de Shabbat, pour qu'on considère qu'on fait Deoraita, il y a une quantité. Vous savez ça, il y a des quantités. Si quelqu'un porte d'un domaine à un autre un tout petit machin, c'est pas une Melacha. Pour qu'il y ait une Melacha, il y ait une quantité. La quantité pour être Hayav quand on presse, c'est une quantité d'une grouguerette, c'est une quantité importante. C'est pas les quelques petites gouttelettes là qui peuvent sortir. Maintenant, si je fais sortir que quelques petites gouttelettes, donc c'est pas le Shihur de la Melacha, c'est pas la quantité. Comment on appelle ça ? Comment on appelle moins que la quantité ? C'est quelqu'un qui, pour par exemple, il mange pas la quantité requise, il mange un peu moins. Comment on appelle ça en hébreu ? Chati, Shihur. La moitié d'une quantité. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors là, les poskis me disent que quand je presse moins que la quantité, si vraiment je presse, et qu'il y a un peu qui sort, c'est moins que la quantité. Comment ça s'appelle ? Chati, Shihur. Ça veut dire quoi, Chati, Shihur ? C'est une partie de la Melacha. C'est pas Chati, c'est un dixième, moins. OK, c'est une partie de la Melacha. OK ? Quand quelqu'un fait Chati, Shihur, si par exemple quelqu'un, le jour de Kippur, au lieu de manger une grande quantité, il mange un tout petit quelque chose. Est-ce que c'est un Isurdo Raïta ou pas ? C'est de Raïta ou pas ? Pas d'après ça, d'après pas ça. C'est de Raïta ou pas ? Mais c'est de Raïta. À Kippur, Chati, Shihur, c'est de Raïta. Et si vous me posez la question, alors pourquoi quand quelqu'un est malade, on lui dit de manger par quantité ? Par des Chati, Shihurim ? Parce que c'est moins grave. Mais c'est quand même de Raïta. Donc, à Kippur, Chati, Shihur, de Raïta. Maintenant, dans les Alachot Shabbat, quelqu'un presse moins que la quantité. De Raïta ou pas ? Le Khafet Shraim, il dit que oui. Le Rav Ovadia, il dit que non. Il ramène d'autres Pouskimes, le Rav Ovadia, qui disent que non. Donc déjà, le Rav Ovadia, il dit, j'ai une raison ici de dire que ce n'est pas De Raïta, parce que même si je presse, combien je vais presser ? Il ne va pas y avoir une soupe qui va sortir de ma lingette, à moins que je sois un magicien. Sinon, ça ne sortira pas. Donc ça, c'est le premier mot. Deuxième raison pour laquelle ça peut être De Raïta. Elle a raison de Sipora. Sipora, c'est ça ? Sipora, elle a raison. Il y a des Richonimes qui veulent dire que c'est quoi le De Raïta ? C'est uniquement quand tu prends, par exemple, du raisin ou une olive et que tu presse. À savoir, quand le jus qui était intérieur, il y avait un jus, le jus qui est sorti, c'était un jus intrinsèque. Ou intrinsèque, peut-être, si on parle de jus. D'accord ? C'était un jus qui était intrinsèque. Ça veut dire quoi ? C'est le jus qui fait partie de l'olive. C'était contenu dans l'olive depuis le début. Mais là, dans la lingette, ce n'est pas un truc contenu depuis sa naissance. Quand elle est née, la lingette, elle n'avait pas de jus à l'intérieur. C'est un produit extérieur qui a été mêlé. Il y en a qui veulent dire, Rachid et plusieurs autres Richonimes, veulent dire que déjà, ce n'est plus De Raïta. Donc, deuxième raison pour laquelle ça peut être De Raïta. Troisième raison pour laquelle ça peut être De Raïta, c'est que ce n'est pas la façon de presser. Presser, c'est quand tu presses comme ça. Pas quand tu nettoies et au passage, ça se presse. Quatrième raison pour laquelle ça peut être De Raïta, non, mais si on y est, on trouve des raisons. Pourquoi ça peut être De Raïta ? Parce que la lingette, elle est faite à partir d'éléments synthétiques et non pas à partir d'éléments végétaux. Or, pour beaucoup de Richonimes, pour être Hayav De Raïta, il faut que ce soit du végétal, un tissu, quelque chose. Pas du synthétique complètement. Donc, pour toutes ces raisons-là, on est à fond dans le De Raïta. Est-ce que c'est clair ? Il y a fait. Or, maintenant, on continue, si vous le voulez bien, notre réflexion. Maintenant, on va essayer, regardez, je vous demande, écoutez bien, s'il vous plaît, écoutez bien. On va essayer maintenant, ensemble, de réfléchir, qu'est-ce qui se passe si ce qu'on a dit, c'est faux ? C'est-à-dire, nous, on a dit que quoi ? Que dedans, il n'y a rien. Ça ne se presse pas. Oui ou non ? Ça ne se presse pas. Maintenant, venez, on dit que ça se presse. Venez, on dit que peut-être que je me trompe quand je vous dis que ça ne se presse pas. Peut-être que non. Quand tu appuies ça et que tu n'appuies que ça sur le bébé, peut-être qu'il y a un petit peu de jus qui sort, un peu de produit. Peut-être. Oui. On va essayer d'imaginer le pire pour voir si malgré tout, on peut essayer d'autoriser. Alors, écoutez bien le principe. Écoutez bien. Toutes les melachot, Shabbat, on est chayav, en général, que quand on a la kavana de l'Effert. Ça s'appelle davar amit kaven. Quand j'appuie sur le bouton de la lumière et que j'appuie, j'ai l'intention d'appuyer, j'ai l'intention d'allumer, mais ça s'appelle que c'est le melachot de Shabbat. Imaginez que j'ouvre la porte du réfrigérateur. Est-ce que ça s'appelle que j'ai voulu allumer la lumière du réfrigérateur ? Non, parce que c'est la porte du réfrigérateur. N'accord ou pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? Quand tu viens ouvrir la porte du réfrigérateur, tu n'as pas la kavana d'allumer la lumière. Tu as la kavana d'ouvrir, l'intention d'ouvrir le réfrigérateur pour accéder à la nourriture qui s'y trouve. Oui ? Alors quoi ? Alors, j'ai le droit d'ouvrir la porte du réfrigérateur ? Réponse non. Pourquoi ? C'est un principe ici que vous devez connaître. Comment il s'appelle ? Un principe morbide ? Déborah ? Je sais que vous le connaissez. Vous ne faites pas la modestie. Comment il s'appelle le principe morbide ? Eva ? Vous le connaissez, je sais. Le rêve. Comment est-ce que vous le connaissez ? Ah non, vous allez trop loin, vous. Ça fait psychrêché. D'accord ? Psychrêché. Psychrêché, ça veut dire que tu coupes la tête. D'accord ? Tu coupes la tête et il meurt. Ok ? Maintenant, psychrêché, en d'autres termes, ça veut dire du 100%. Parce que je ne sais pas c'est quand la dernière fois que vous avez coupé la tête à un poulet et qu'il est resté en vie. Mais je pense que ça ne vous est jamais arrivé. Psychrêché, c'est quand tu fais quelque chose à 100%. Quand tu es sûr à 100% que ça va se passer. Quand j'ouvre le réfrigérateur, à moins qu'il y ait un grand, grand, grand problème de fabrication, mais en principe, tu es sûr à 100% que la lumière va s'allumer. Donc, c'est vrai que ce n'était pas ma cavana, mon intention d'allumer la lumière. Mais puisque tu savais que ça allait se produire à 100%, la halakha, c'est que quoi ? C'est que c'est interdit. Imaginez que je fais une mêlaha de Shabbat. Ce n'est pas ma cavana de faire la mêlaha. Et ce n'est pas sûr à 100% que ça va se passer. L'exemple que j'aime bien donner, souvent vous allez dans des endroits publics et vous voulez vous servir de petites serviettes pour vous sécher les mains. Ces serviettes-là, disons qu'elles sont déjà prédécoupées, qu'elles sont détachées l'une de l'autre. Elles sont complètement détachées. Je ne sais pas pourquoi les hommes de ménage, quand ils les mettent, peut-être pour économiser du travail après, ils les pressent comme ça l'une sur l'autre. Quand tu veux tirer, tu tires ta nechama pour les sortir. Vous connaissez ça ? Vous connaissez ou pas ? Et qu'est-ce qui se passe parfois, même souvent, tout le cas au début, c'est que ça se déchire. Est-ce que c'est sûr à 100% que ça va se déchirer ? Disons que non. Disons qu'il était un peu cool, l'homme de ménage qui a mis ça. Il a pressé, mais il a... Donc, ce n'est pas sûr à 100%. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je sais quand je vais me servir qu'il y a quand même une chance sur deux ou deux chances sur trois ou une chance sur quatre, que ça va se déchirer. Oui ? Est-ce que j'ai le droit, Shabbat, de prendre cette lingette ou est-ce qu'on me dit, si tu prends cette lingette, c'est Dieu qui va te déchirer ? C'est quoi la question ? La réponse ? Non. Le principe, vous êtes d'accord ? C'est quoi la halakha ? La halakha, c'est de dire, ma kavana, quand je viens me servir, c'est de déchirer ? Non, moi, au contraire, je préfère qu'elle ne soit pas déchirée. Je préfère avoir une entière comme ça, ça ne fait plus classe. Donc, pourquoi ? Ma kavana, à moi, c'est quoi ? C'est de me servir. De me servir d'une serviette qui n'est pas censée être collée, qui n'est pas censée être quoi que ce soit. Moi, mon intention, c'est de me servir. Maintenant, si ça avait été sûr à 100% que ça allait se déchirer, ça s'appelle psy-créchet, alors là, on rentre dans des problèmes. Mais si ce n'est pas sûr à 100%, ça s'appelle davarché no mitkavène, et ce n'est pas psy-créchet, et c'est permis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le shulkanahouk, c'est tous les poskims. Si un rave veut vous interdire un davarché no mitkavène et qui n'est pas psy-créchet, sous prétexte que ça fait que Doréthée arroumera, non, c'est une erreur. C'est une gomara explicite à propos d'un banc. Quelqu'un, il veut tirer un banc dans un champ, c'est des cas très 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 fréquents. Quelqu'un veut tirer un banc dans un champ pour le ramener à la maison, et le problème, quand il va tirer le banc, c'est quoi ? C'est qu'il risque de faire un sillon, surtout s'il est sioniste. Il va faire un sillon. Et c'est quoi le problème s'il fait un sillon ? Comment s'appelle faire un sillon, Shabbat ? Il va labourer. D'accord ? Il va labourer. Alors maintenant, la question c'est comme ça. Si le banc, il est super lourd, c'est un éléphant, et que la terre, elle est très très molle, alors là, à 100%, qu'est-ce qui va se passer ? Il va labourer. Mais si par contre, le banc, il n'est pas très lourd, et que la terre, elle est assez dure, et qu'on a un doute, ça va se labourer, ça ne va pas se labourer, eh bien, c'est autorisé. Ma cavana à moi, ce n'est pas de labourer, c'est d'amener le banc vers moi. Et est-ce que c'est sûr que ça va se labourer ou pas ? Ce n'est pas sûr. Ça s'appelle d'avoir chéron, et ce n'est pas psychréché. Ça, c'est une bonne question, mais le problème, c'est que ce n'est pas sûr à chaque endroit de la terre que ça va être pareil. La question, c'est à quoi tenter ? Regardez, regardez. Vient le rave Moshe Feinstein, et vient, dans un premier temps, en tous les cas, au moins, le rave Wozner, et vient le rave Ovadia, et vient le rave Hervais, et viennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands poskimes. Et ils disent, « Quand je viens nettoyer mon bébé, qu'est-ce qui se passe ? » Qu'est-ce qui se passe ? Macavana, c'est juste de nettoyer. Ce n'est pas de presser ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas de presser le contenu. Ce n'est pas de presser le contenu, Macavana. Si vous voulez que je vous explique pourquoi, je vous explique tout de suite pourquoi. Macavana, ce n'est pas de presser le contenu. Si tu m'avais dit, « Ok, mais c'est sûr à 100 %, alors ça serait interdit. » Peut-être. Ce serait éventuellement interdit. Si vraiment il y a du produit intérieur et qu'il se presse quand tu passes, or, ça aurait été un problème. Or, tous ces grands postes qui me disent, ce n'est pas du 100 %. Même si tu me dis que peut-être, quand tu appuies, il y a un peu de produit qui sort, parfois, de temps en temps, ça peut arriver, ce n'est pas du 100 %. Et tout ça, évidemment, ça se repose sur le fait que Macavana à moi, quand j'applique une lingette sur un bébé, ce n'est pas de presser. Ce n'est pas d'essorer. Et d'où je sais que ce n'est pas Macavana ? D'où je sais que ce n'est pas Macavana ? Pourquoi je vous dis que ce n'est pas Macavana ? D'après ce qu'il dit, le rave à Shervaille, c'est très simple. Pourquoi ce n'est pas Macavana ? D'abord, parce qu'il y en a suffisamment du produit dans la lingette, sur la face externe, pour que je n'ai pas besoin de presser. Deuxièmement, comme il avait expliqué le rave, je n'ai pas envie de presser, parce que sinon, après, je vais devoir amener une serviette pour nettoyer le bébé. Donc, je n'ai pas envie de presser. Donc, c'est sûr que ce n'est pas Macavana. Macavana, ici, ce n'est pas d'essorer. Macavana, c'est de passer ce qu'il y a sur le bébé. Et en dehors de ça, entre nous, quand quelqu'un y nettoie un bébé, disons un bébé Blihaïnara qui a bien bien mangé avant d'avoir fait dans sa couche, d'accord ? Disons. Vous savez cette histoire ? Une fois, il y a un bébé qui pleurait, il pleurait, il pleurait, la voisine, elle arrive, elle dit, mais ton bébé, il pleure, ça fait toute une nuit qu'il pleure, qu'est-ce que tu fais ? Elle dit, mais non, non. Et puis, elle sent une odeur, Blihaïnara. Alors, elle dit, mais ton bébé, il a fait dans la couche, machin. La mère, elle dit, bon, d'accord, alors qu'est-ce qu'il y a ? Il a fait dans la couche, la couche est en train de s'exploser. Elle dit, mais non, je te promets, sur le paquet écrit entre 10 et 15 kilos, ça va, il y a encore du temps. D'accord ? Donc, le, 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 comment il s'appelle ? Donc, moi, quand je viens nettoyer un bébé, quand je vais nettoyer un bébé en général, si je veux nettoyer, disons, une portion normale de saleté, de combien de lingettes je me sers ? Pas d'une seule. Je me sers de plusieurs. Oui ou non ? Vous êtes correct avec moi ? Ben non. Si vraiment, je voulais me servir que d'une, parce que j'ai l'esprit économe, je veux dire, ah, moi, je finis toute l'histoire en une. Alors, peut-être, là, j'aurais été intéressé à presser, à represser, à re-represser pour avoir le plus de produits possibles. C'est jamais le cas. Quelqu'un, il sait qu'il sert de la première, après, il va servir de la deuxième, donc il n'a pas besoin, forcément, de tout le produit qui est contenu à l'intérieur. Donc, j'espère que je vous ai convaincus. Ma kavana, si je suis quelqu'un de normal, au moment où je viens prendre ma lingette et où je viens nettoyer le bébé, c'est pas d'essayer d'essorer tout le contenu jusqu'à la dernière goutte qui se trouve contenue dans la lingette. Si c'est effectivement vrai, donc birlal, ma kavana, c'est pas ça. D'accord ? C'est pas ma kavana. Et en plus, c'est pas psychrêché. C'est pas sûr à 100% que ça va s'essorer. Si c'est pas sûr à 100%, c'est bon. Alors, tous ces post-chimes-là, ils demandent une chose. Ils disent, n'appuie pas comme une brute. Imaginez le père hyper nerveux, il a envie de régler un compte à son fils, la dernière fois que tu fais caca dans ta couche, tac, il appuie très fort sur le bébé pour lui donner une taha. Alors là, vous êtes d'accord que quoi ? Là, vous êtes d'accord que quoi ? Qu'il va appuyer fort. Et donc, il va bien sûr presser. Tu vas me dire, mais c'est pas sa kavana. Ah ouais, mais c'est du 100%, c'est du psychrêché. Vous comprenez ce que je veux dire ? Moi, je parle de quelqu'un qui fait, comme les post-chimes, ils disent, tendrement, tranquillement. Après, le bébé, il va se dire, il est marrant, mon père. Quand le shabbat, il me change la couche, il appuie comme une brute en semaine. Quand le shabbat, il me change la couche, il est tout tendre comme ça. C'est pas grave, il comprendra que le shabbat, on est plus tranquille qu'en semaine. En tous les cas, je voulais en revenir donc au sujet. Donc, vous avez compris pour l'instant les arguments ? Non. Sur ça, Rav Roubine, il vient. Et il dit, non. Non, moi, je pense que c'est du 100%. Moi, je pense, et il dit, j'ai demandé à des gens, etc. Je pense, moi, que même quand tu appliques la lingette normalement, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, moi, je pense que c'est du 100% que quoi ? Que ça va s'essorer. Oui ? Vous avez dit le Rav Roubine. Alors, venez, on continue à réfléchir. Disons qu'il a raison, le Rav Roubine. Disons qu'il a raison, c'est du 100%. Tous les post-chimes, ils nous disent, on n'y croit pas. Mais disons qu'il a raison. Le Rav Acherva est simple, il dit, non, ce n'est pas du 100%. Il dit, le fait que quand tu fais comme ça, ça sort, ça ne veut pas dire que quand tu fais comme ça, ça sort. Donc, disons qu'il a raison. Comme ça, on va jusqu'au bout du raisonnement. Donc, s'il a raison, comment il s'appelle notre cas ? Davarchenomitkavène. Ce n'est pas ma cavana de sortir tout le produit qui est à l'intérieur. Vous êtes correctement pour l'instant ? Davarchenomitkavène. Simplement, c'est psychréché. Maintenant, quelle est la halaha quand il y a Davarchenomitkavène et que c'est psychréché ? Alors, il y a un autre élément qui va être important. Elle l'a dit, c'est quoi ? Est-ce que c'est psychréché des nichalés ou des l'onichalés ? Oui ou non ? Alors, l'onichalé, vous savez c'est quoi l'onichalé ? L'onichalé, c'est-à-dire ça m'est égal. L'onichalé, on dit parfois, c'est-à-dire l'onichalé. L'onichalé, c'est-à-dire ça m'est égal. Oui ? Est-ce que quand quelqu'un vient... Disons qu'effectivement, quand il va s'occuper du bébé, disons qu'il y a du produit qui va sortir. Est-ce qu'il repatlait de ce produit qui est contenu à l'intérieur ou pas ? On a dit que non. C'est un peu comme une carène, quoi. Non. Non, même si je sais qu'à 100% ça va se passer. Est-ce que moi... Prenez l'exemple du frigo. Prenez l'exemple du frigo. Est-ce que dans le frigo, quand j'ouvre la porte et qu'il y a une lumière qui s'allume, ça me fait plaisir ou pas ? Alors, si on est en pleine nuit, dans un endroit obscur, et que je cherche une petite damroute là, qui est tout au fond du frigo, bien cachée, là, je suis nichalé, qu'il y a la lumière ou pas ? Oui. Oui. Mais si jamais j'habite dans un endroit, il y a une super grande lumière, on est en plein jour et que, machin, je suis forcément, ça m'intéresse qu'il y ait une lumière, je viens prendre un truc qui est sur la porte du frigo. Là, c'est l'oripatli. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, j'en reviens à mon sujet. Est-ce que ici, c'est irpatli, que tout le contenu qui se trouve dans la lingette, il sort sur le bébé ? Ben non, l'oripatli. Donc, comment s'appelle ce cas-là ? Ça s'appelle « psychrèche » que quoi ? De l'oripatli. Est-ce que c'est permis « psychrèche » de l'oripatli ? D'après, le ravovadia, c'est permis quand il s'agit de dérabanane, pas de déoraïta. Dans déoraïta, c'est interdit. Mais quand l'interdit qui va être fait, éventuellement, c'est interdit dérabanane, c'est autorisé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous suivez ou pas ? Je vous donne un exemple très simple. Je veux prendre un médicament. Maintenant, derrière le médicament, à chaque fois, il y a écrit la marque du médicament. Doliprane, machin. D'accord ? Maintenant, je viens me servir d'un comprimé. Quand je viens prendre un comprimé, disons que je le coupe de façon normale, je le retire. Est-ce que ma cavana, c'est d'effacer le mot doliprane ? Oui ou non ? Non, ça m'est égal. Je me préviens qu'il reste le mot doliprane, ça m'est égal. Donc, c'est pas ma cavana. Ah, mais t'es sûr à 100% ? Parce que le médicament, il est exactement entre le O et le L, t'es sûr que ça va s'effacer ? Mais c'est pas ma cavana. Maintenant, est-ce que c'est irpatli ou pas ? Est-ce que j'ai besoin qu'il s'efface le mot ? Non, mais rien n'est qu'il ne s'efface pas, ça m'est égal. D'accord ? J'ai pas d'intérêt à ce que ça s'efface. Donc, ça s'appelle « Psi kreche de lo irpatli ». Est-ce que c'est un éso deoraita dépassé de cette façon-là ou c'est que des rabbananes ? C'est que des rabbananes. Parce que t'effaces pas pour réécrire, parce que c'est pas la façon d'effacer, pour plein de raisons. Donc, le rab, on va dire, il dit « C'est permis ». C'est « Psi kreche de lo irpatli » dans la histoire des rabbananes. C'est permis. Maintenant, le chafet sraïm et les achkénazim, ils ne sont pas d'accord avec ça. Eux, ils disent que pour autoriser, il faut qu'il y ait au moins deux des rabbananes. Dans le cas du médicament, il y en a deux. C'est pas la façon d'effacer, t'effaces pas pour réécrire. Donc, quand il y a deux des rabbananes, le chafet sraïm, il l'autorise. Chazanich, lui-même, ça, il ne veut pas autoriser. En tout cas, on en revient à notre question. Est-ce que vous êtes avec moi dans le sujet ? Vous êtes avec moi encore ou pas ? Oui, oui. Mais c'est à ta chème. Regardez, le principe, il est comme ça. Donc, le rave, le rave, donc le rave à Shervaï, c'est le rave au va-di-aïeux, c'est fait. Et beaucoup d'autres rabbananes, ils veulent dire d'abord, ça ne se presse pas, birlal. Même si tu me dis que ça va se presser, c'est pas sûr, donc c'est pas psych-réché. Et même si tu me dis que oui, que ça va se presser, t'es quand même d'accord que c'est psych-réché de lo irpatle. Je n'ai pas besoin que ça s'essore. Moi, ça me suffit ce qu'il y a à l'extérieur. Je n'en ai pas besoin. Donc, puisque je n'en ai pas besoin, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est psych-réché de lo irpatle. Psych-réché de lo irpatle dans un truc qui est, on a dit, quatre dérabbananes. Vous vous rappelez ? Quatre dérabbananes. En tout cas, il y a largement un dérabbanane et deux dérabbananes. Donc, disent les poskis, même si tu me dis que tu n'es pas correct avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et qu'effectivement, ça va s'essorer. Mais tu as quatre dérabbananes pour pouvoir considérer que c'est un psych-réché de lo irpatle dans quatre dérabbananes. Donc, ça, c'est principalement les raisons qui ont été avancées par l'épouse Kim pour autoriser. Maintenant, j'aimerais encore continuer un tout petit peu. Le rave Rubin, lui, l'un des arguments qu'il a pour interdire, il dit, le rave Wozner, eh bien, il a changé d'avis. C'est vrai qu'au début, dans cette chuvotte, il avait écrit que c'était interdit, que c'était permis de se servir de lingette. Mais à la fin, j'ai été le voir et il a changé d'avis. Comme ça, le rave Rubin dit. Maintenant, moi, j'ai regardé les chuvottes du rave Wozner dans les mots et ce n'est pas exactement vrai. Je n'aime pas cette formulation-là. De dire que le rave Wozner, il a changé d'avis, genre, je n'aime pas tellement ça. Je vais vous dire pourquoi. Le rave Wozner, au début, il a une chuvotte. Il demande, « Est-ce qu'on a le droit de se servir des lingettes ? » Il dit tout ce que je viens de vous dire maintenant, à peu près. Il dit, « En plus, c'est pour les bébés. Le bébé, il a besoin qu'on s'occupe bien de lui, etc. » Donc, le rave, il autorise. Après, il y a une chuvotte qui l'écrit au rave Rubin. Ça veut dire, le rave Rubin est venu le voir et il lui a dit, « Écoute, tu sais, aujourd'hui, les lingettes, ce n'est pas ce que c'était avant, il y a Hasra. Aujourd'hui, quand tu viens t'occuper d'un bébé, c'est du psych régé. C'est sûr à 100%. Donc, ton psaque est tombé à l'eau. D'accord ? Vous êtes d'accord ou pas ? Qu'est-ce qu'il fait le rave Vosner ? Il dit, « Si vraiment, c'est le cas, ok. Si vraiment, c'est le cas. » C'est ce qu'il écrit dans la tsuva. Il dit, « On m'a dit que c'est devenu aujourd'hui du psych régé. » Il dit, « Mon psaque est tombé à l'eau. Mon psaque, c'est-à-dire ce n'est pas psych régé. Si vraiment, tu me dis que c'est du psych régé, bon, alors, ok. » Et après, il donne un autre argument. Il dit, « En plus, je suis d'accord que c'est difficile de donner un psaque à l'ensemble du clal israël de dire, c'est permis les lingettes. Vu qu'il y a une condition pour que moi, j'autorise, dit le rave Vosner, c'est qu'on n'appuie pas comme une brute. » Et dans le clal israël, Baruch HaShem, il y en a des brutes. Donc, tu vas dire, on n'appuie pas comme des brutes. Il y en a qui va te dire, « Ouais, c'est pas une brute ce que j'ai fait. » Et l'autre, il va dire, « Donc, tu ne peux pas donner un psaque qui est conditionné par une condition que peut-être que les gens, ils ne vont pas réussir. Donc, si quelqu'un vient te voir, tu lui dis, « Montre-moi comment tu fais. » Alors là, pourquoi pas ? Mais de donner un psaque général, on ne peut pas. Donc, ce n'est pas que le rave Vosner a changé d'avis, que tout le raisonnement, il est faux, qu'ils sont des oreitas. Ce n'est pas ça. C'est que le rave Vosner, lui, il dit, « Écoute, c'est vraiment ces psychréchets, alors que c'est interdit. » Mais qu'est-ce que tu peux éduire de là ? Que si ce n'est pas psychréchets et que toi, tu sais que tu n'appuies pas comme une brute ou que tu as été voir ton rave et que tu lui as montré comment tu nettoies et que ton rave, il dit, « C'est bon, ce n'est pas comme une brute. » Eh bien, ça sera autorisé. Donc, ce n'est pas qu'il a changé d'avis complètement, ça y est, c'est assaut. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est uniquement qu'il dit, « Si vraiment, les choses, elles ont changé, elles ont changé. » la halaha, tel que, pour l'instant, on a essayé d'expliquer, c'est qu'il y a de nombreuses raisons d'autoriser. Maintenant, d'ailleurs, Siporé a dit quelque chose de très joli. Le rave Shlomo Zaman Erbar, il le dit ça. Le rave Shlomo Zaman Erbar, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, même si tu me... D'abord, il lui dit, ce n'est pas psychréchet. Mais même si tu me dis que ça va s'essorer à 100%, il dit, moi, je ne pense pas qu'on parle ici de sorhète. Pourquoi ? Il dit, c'est quoi sorhète en général ? Sorhète, c'est que tu presses quelque chose et à un moment donné, tu vas pouvoir profiter de cette chose-là. Elle va rester utilisable. Je presse, par exemple, une orange. Après, je peux boire le jus d'orange. C'est vrai qu'une fois que je l'aurai bu, il n'y aura plus rien. Mais pendant un long moment, tu peux te servir de ça. Si quelqu'un presse sur le sol, c'est ce que pendant des années, ils ont fait avec les vaches. Les vaches, par exemple, c'est un problème de Mepharek de tirer le lait. Et la vache, la pauvre malheureuse, elle va souffrir si tout Shabbat tu lui laisses avec son lait. Donc ce que pendant des années, ils ont fait avant qu'il y ait des machines automatiques avec tout type de solution, c'est qu'ils traiaient la vache sur le sol. C'est-à-dire que le lait, immédiatement, aussitôt sorti des mamelles de la vache, il tombait sur le sol. Donc il était perdu. Quand le produit, dès qu'il tombe, il est perdu, c'est déjà autre chose. Alors le rave, il dit, le raveur bar, il dit là, à peine le produit sorti de la lingette, il se mélange avec des saletés et des machins et des trucs et donc à aucun moment il est utilisable ce savon. Donc dès qu'il sort, il est abîmé. C'est pas qu'à un moment donné tu lui dis, oh, il y a du produit de lingette, ça sent bon, c'est bien, j'ai profité. Non, la walou, zéro, dès qu'il sort, il se mélange. Vous êtes d'accord avec moi ? Et donc quoi ? Et donc quoi ? Et donc, il veut dire, c'est pas Sochette. Et après il dit, le raveur bar, en plus c'est pas psyché, c'est le créché. Maintenant, le raveur bar, à un moment donné, il a voulu malgré tout interdire, mais le rave Ashervay, s'il dit dans sa tshuva, que vous connaissez le rave Neuwert, l'auteur du Shmirat Shabbat qui est le cheta. Vous avez tout entendu parler du livre, le Sheshach, Shmirat Shabbat qui est le cheta. Il n'y a pas une maison juive dans laquelle il n'y a pas le livre, il n'y a pas un séminaire juif dans lequel il n'y a pas ce livre. Il y en a un. Il y a un séminaire juif dans lequel il n'y a pas ce livre, je rigole. Je suis sûr qu'il doit être quelque part. Le rave Lauréat, il le ramène à chaque fois ce Shmirat Shabbat qui est le cheta. Le rave Neuwert, un rave de Bayit Vagan, c'est un élève très proche du rave Shemazama Urbach, le rave Ashervay s'il dit, moi j'ai parlé au rave Neuwert. Et je lui ai demandé, c'était quoi la conclusion du rave Urbach ? Le rave, il lui a dit, écoute, moi je lui ai parlé vraiment très peu de temps avant son décès et il m'a dit explicitement qu'il autorisait les lingettes. Donc il dit, à moins qu'il ait changé d'avis au moment où il a fini de respirer, au moment où il est mort, mais sinon, visiblement, sa conclusion c'était quoi ? Qu'il autorisait les lingettes. Le rave Ashervay s'il continue, sa tchouva. Et il dit qu'il y a un témoignage de l'un des Feinstein qui dit que dans la famille Feinstein, on se servait des lingettes. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le grave Moche Feinstein, il l'a autorisé. Donc dans toute la famille, on se reposait sur le psaque du rave Mosche Feinstein. Donc le rave Ashervay s'il vient, il dit, écoutez, je sais que le rave Rubin, mon ami le rave Rubin, comme ça il dit, je sais que mon ami le rave Rubin, il interdit. Il dit, je sais que le rave Wozner, visiblement, il a changé d'avis. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Moi je pense qu'il y a toutes les raisons du monde d'autoriser. Le rave Ashervay. Il dit, je pense qu'il y a toutes les raisons du monde d'autoriser. Il dit, puis en plus, il ne faut pas fatiguer les gens. C'est dommage de fatiguer les gens. Il dit, les femmes, elles ont plein d'enfants. Quelquefois, elles ont 10 enfants. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous bébés au même moment, mais il n'empêche que c'est extrêmement difficile. Donc dit le rave, par souci pour ces personnes-là, et pour que ces personnes-là puissent vivre tranquillement, surtout qu'il n'y a pas de quoi interdire, surtout qu'il y a toutes les raisons du monde d'autoriser. Dit le rave, moi je me sens le saint devoir d'autoriser ça. Maintenant, il y a un point important qu'il faut malgré tout préciser. Au moment où le rave Ovadia Yosef parle de ce point-là, l'un des arguments pour lesquels il veut autoriser, c'est qu'il dit qu'on parle ici d'un bébé. On parle ici d'un bébé et on sait que le bébé, dans la halaha, il a le statut de le statut de malade qui n'est pas en danger. Et c'est la raison pour laquelle, pour un bébé par exemple, on peut faire quelquefois, dans certains cas, des choses interdites mais des rabbananes. Par exemple, un bébé a froid, au lieu d'un endroit où il fait froid, le chauffage n'est pas allumé, on a le droit de demander à un goï d'allumer le chauffage pour lui. Bien que de demander à un goï, il sort des rabbananes, mais pour le bien d'un bébé, on a le droit. Donc le rave, il dit, il rapproche de dire, même si tu me dis ici que c'est interdit parce que tu presses, etc. Maximum, c'est quoi ? C'est des rabbananes, c'est même quatre des rabbananes comme on a dit ? Bon, allez, ça va. C'est donc que le rave Ovadia, lorsqu'il veut autoriser ici, il dit, on peut autoriser pour telle raison, et telle raison, et telle raison, et telle raison, et telle raison. Et entre autres raisons, il amène l'histoire du bébé. Que se passera-t-il si jamais ce n'est pas pour un bébé ? Il y a des gens, ce n'est pas des bébés, enfin, c'est des bébés de 18 ans ou des bébés de 30 ans. Ils veulent maintenant prendre une lingette et se nettoyer le visage. Mais ça sera autorisé ou pas ? Si on suit le raisonnement du rave Ovadia, il y a plein, c'est-à-dire, il ne dit pas le pauvre bébé, il dit la pauvre maman. Et souvent, ça va ensemble. Quand la maman, elle se sent pauvre, alors après, elle ne s'occupe pas bien du bébé parce que vous savez, les familles dans lesquelles les gens sont marhmirim, qu'est-ce qu'ils font très souvent ? Eh bien, ils prennent le bébé, ils le mettent dans le lavabo, le lavabo, ils le nettoient à froid parce qu'évidemment, les gens qui sont marhmirim sur les lingettes, ils sont aussi marhmirim, bien évidemment, de ne pas se servir du doux de chez mèche et compagnie. Donc du coup, la pauvre maman et le pauvre bébé aussi parce que quand on fait dans ces conditions, le bébé pleure et compagnie, on ne peut pas bien le nettoyer. Donc en tous les cas, on peut autoriser, mais Icaradine, pour tout le monde, ça n'appuie pas très fort. Simplement, vous comprenez que malgré tout, si ce n'est pas pour un bébé, il vaut mieux essayer d'être un peu plus rigoureux, d'essayer d'être un petit peu plus marmirim. Mais, si une personne me dit, moi, je veux le faire pour moi ou je veux nettoyer ma nappe avec ça et je n'appuie pas trop fort, même cette personne-là, on peut lui autoriser. Attention, personne n'autorise de prendre une lingette et de la presser comme ça. Ça le rave vaille s'il écrit explicitement que non. Mais s'il ne s'agit pas de cela, on a bien bien compris qu'il y a des bonnes raisons d'autoriser. Je ne suis pas venu pour refroidir. Si des personnes veulent être marmirim, il y a de quoi être marmirim. Simplement, ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est que ce n'est pas obligatoire d'être marmirim et qu'il y a lieu de pouvoir autoriser. Maintenant, pourquoi le rave HaShirvay s'il y a écrit cette teshuva ? C'est un grand cadeau qu'il nous a fait. Pour une raison très simple. Parce que jusqu'à présent, à partir du moment où le rave Rubin est venu et a décidé d'interdire, il y a plein plein de bnetorahs, genre de gens très très religieux en Israël qui ont commencé à dire « Ah non, non, on ne se sert plus de lingette. » Pourquoi ? C'est vrai que Rave M. Feinstein il a autorisé. Mais déjà, lui, c'est un rave qui souvent fait des coulottes. En plus, lui, il parle aux Etats-Unis. Il y a Hasra il y a 40 ans. Peut-être il y a 40 ans, les lingettes, ce n'était pas celle que c'est aujourd'hui. Donc, on ne peut pas autoriser. Si tu me dis « Rave Ovadia » « Rave Ovadia » « Rave Ovadia » « Rave Ovadia » « Il ne parle pas pour les bnétirés » « Rave Ovadia » « Il parle pour les bâtiments » « Vous connaissez ce genre de bêtises que les gens ont l'habitude de dire ? » Mais là, le Rave Ashervaïs qui est le rave des bnétorahs tous les bnétorahs en Israël ils savent que le Rave Ashervaïs c'est un grand Almitraham etc. Même les sfaradim complexés ils savent que le Rave Ashervaïs c'est un grand Almitraham. Donc, au jour d'aujourd'hui une fois que le Rave Ashervaïs est venu et l'a dit je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront malgré tout déjà se permettre de se servir des lingettes s'ils en ont en tous les cas besoin si ça leur facilite la vie et il y a tout à fait lieu d'autoriser. Coltouvre, à bientôt.